Applaudissements Mesdames et messieurs, avant de vous faire hurler de rire, j'aimerais vous apporter de bien tristes nouvelles. En effet, Walt Disney nous annonce le décès de plusieurs héros de dessin animé. Les icureuils tiques et tacs sont morts d'épuisement, ils n'arrêtaient pas de s'astiquer les noisettes de Glanmatin. Wendy, la gentille compagne de Peter Pan, est décédée lors d'une consultation gynécologique. Il faut dire que le médecin n'était autre que le capitaine Crochet. S'il vous plaît. Et enfin, et je pense que cela ne vous laissera pas de bois, mais Pinocchio est mort. il s'est immolé en se masturbant. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi un instant. Pardon, vous êtes Jérôme Varzé. Non, excusez-moi, pardon. Jérôme Dewarzé, voilà. Dewarzé, avec un petit « de », voyez-vous. Comme dans... Pommes de terre. Juste une petite question. Vos principales qualités en deux mots. En deux mots ? Trop court. Merci beaucoup. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jérôme Dewarzé. Je suis né à Bruxelles. Je suis un humoriste belge particulièrement méconnu. Sauf à Bruxelles, évidemment, où là... Oh là là ! Pas du tout non plus. Alors, je suis un humoriste encore relativement jeune, puisque je suis né le 3 septembre. Et mes deux principales qualités sont d'une part, ben, l'honnêteté, hein. J'ai 22 ans. Et la franchise, je suis ravi de jouer pour la première fois ce soir en Auvergne, gratuitement, d'ailleurs. Tenez-en compte. Et donc, les organisateurs de cette soirée m'ont demandé de combler un trou ce soir. Ma femme n'étant pas libre, car, offrant le sien à notre serrurier-dépanneur... Oui, ma femme a perdu ses clés dimanche dernier et je n'étais pas là. J'ai donc dû faire appel à un serrurier en dépannage dimanche en soirée. Un serrurier en dépannage dimanche en soirée. Oui, j'ai gagné un euro million, oui. Et ma femme est tombée sous le charme de cet artiste du cambriolage légal qui, il faut bien l'avouer, lors de son passage éclair, n'a pas huilé que mes serrures. Et n'a pas fait coulisser que ses passe-partout. Enfin, pour une fois que ma femme ne sort pas de ses gonds quand on essaie de forcer l'entrée. J'ai donc mis ce type à la porte, j'ai déposé une plainte et il a été foutu sous les verrous. Et c'est grâce à ce genre de jeu de mots immarcessibles à cet humour décapant que très bientôt mon nom figurera en lettres d'or au panthéon des artistes qu'on n'engage jamais. Mais, pourtant, j'ai de multiples talents. Je ne sais pas chanter. Par les temps qui courent, c'est plutôt une qualité. Je ne sais pas danser. Je ne sais pas imiter. Oui, enfin, si, pardon. Je sais imiter certains hommes politiques de stature internationale. Vous voulez que je vous montre ? Oui, oui, oh là là, je vais le faire, je vais le faire. Donc, par exemple, Nicolas Sarkozy. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous faire ? Ah oui, l'ancien président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy. POM ! Voilà. C'est tout. Je voudrais, en tout cas, ici, rassurer publiquement tout le monde. Sachez que ceux qui n'attendent rien des deux sketchs suivants seront comblés. Bonne soir. Merci.